Salut à tous c'est Solène, j'espère que vous allez bien, on se retrouve enfin aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour un book haul encore, je sais, mais c'est le type de vidéos que j'aime bien filmer, je sais que vous aimez bien les regarder et là pour le coup vous allez en avoir deux pour le prix d'un puisque j'ai tellement de livres à vous présenter j'en ai plus, plus de 45, j'en ai plus de 45 à vous présenter et du coup ça va être complètement indigeste pour vous à regarder si je fais cette vidéo d'une traite, du coup je la diviserai en deux parties, ce sera beaucoup plus simple à regarder et à digérer et même moi pour le montage je vous avoue que ce sera plus simple la deuxième petite chose c'est que je m'excuse pour la luminosité qui risque de changer à tout moment c'est juste que j'ai eu la flemme, clairement, je vous dis cash, j'ai eu la flemme de sortir mes éclairages je suis en période de stress, vous le savez si vous me suivez sur les réseaux et en fait je vous filme cette vidéo à quelques jours de mon départ pour Orléans, pour passer mes oraux et du coup je ne sais pas, ma chambre est dans un bordel monstrueux puisque je commence à faire ma valise j'ai tous les livres qui sont empilés d'un côté, ceux que je dois vous présenter j'en ai un petit peu partout, c'est le bordel et je n'ai pas eu, pas eu, pas eu envie du tout de vous sortir les éclairages donc je suis vraiment désolée pour cette fainéantise mais voilà, c'est tout, je n'ai pas d'excuses du coup vu que la vidéo va être assez longue, je vais vite embrayer, vite enchaîner et aujourd'hui je vais vous présenter tout ce qui est livres illustrés, livres graphiques donc ça va comporter notamment un roman illustré et des mangas puisque j'en ai plus d'une trentaine, c'est surtout ça qui prend pas mal de place comme d'habitude les synopsis seront, enfin les liens vers les synopsis des livres que je vous présente seront répertoriés dans la barre d'infos donc n'hésitez pas à les cliquer juste en dessous on va commencer avec les mangas du coup et pour les deux premiers que je vous présente, il s'agit de la même saga, de la même collection ce sont les tomes 1 et 2 et pour cet achat, je blâme complètement et j'assume complètement ce blâme, l'une de mes meilleures amies, Léa qui se reconnaîtra, qui m'a convaincue de commencer les Sakura donc les cartes capteurs Sakura, je ne sais pas si vous connaissez c'était un manga qui passait beaucoup à la télé quand on était plus jeune si vous êtes des années 90, vous savez de quoi je parle donc là chez Pika, vu que c'est une saga, comment vous expliquez ? c'est une saga un petit peu comme Sailor Moon quoi, c'est un des grands classiques au Japon à cause du fait que la suite de l'anime soit sortie cette année ils ont décidé de rééditer les Sakura dans cette collection collector qui est juste magnifique cartes capteurs Sakura, moi je ne connais absolument pas donc c'est vraiment, enfin je connaissais deux noms mais je n'avais ni regardé les animés ni regardé, ni tenté de lire en fait les mangas je sais pas que ça ne m'intéressait pas mais je suis passée à côté tout simplement moi j'étais plutôt Sailor Moon et Léa elle est complètement cartes capteurs Sakura donc elle m'a convaincue de les tenter et je pense que je vais les lire très prochainement je ne les ai pas encore lus, le tome 3 est sorti je ne l'ai pas encore acheté parce que je voulais déjà lire les deux premiers et puis ma foi on verra bien mais en tout cas ils sont juste magnifiques on poursuit avec un autre manga qui cette fois-ci est l'un de mes chouchous il s'agit de la saga LDK de Ayu Watanabe je vous ai tanné avec cette saga sur les réseaux sociaux et aussi dans certaines vidéos notamment dans le dernier book haul en fait le tome 21 est sorti le fin du mois dernier ou début du mois de juin je ne m'en rappelle plus exactement début du mois de juin je crois et juste avant j'avais acheté le tome 15 parce que vous le savez c'est une saga que j'avais commencé à lire en papier du moins pour les deux premiers tomes et je n'avais pas eu l'occasion de retourner à la librairie donc ce que j'ai fait c'est que je les ai tous acheté du tome 3 au tome 16 en ebook donc je continue à collectionner la version papier maintenant maintenant que je suis à jour dans les sorties j'essaye au fur et à mesure quand je vais à la librairie de prendre au moins l'un des tomes que je n'ai pas encore dans la collection pour que ça puisse me faire la collection complète donc forcément ces deux-ci je les ai lus j'ai adoré le tome 21 on sent la fin qui arrive il me semble qu'il y a 22 ou 23 tomes donc c'est vraiment pour vous dire on approche du bout du bout là c'est la fin et j'ai presque envie de vous dire il est temps parce que il y a certains tomes qui étaient un petit peu longuets mais là c'était un pur délice à lire le tome 21 si vous voulez commencer le shoujo je vous conseille fortement LDK parce qu'il y a énormément de situations cocasses et de situations assez drôles si vous ne savez pas de quoi il s'agit je vous invite à aller jeter un oeil dans la barre d'infos puisque je vous mettrai le lien du synopsis du tome 1 qui vous redirigera vers Goodreads ou Booknode ou Livre Addict je ne sais pas et vous pourrez voir si ça peut vous plaire ou pas on poursuit avec un manga qui est un petit peu un policier c'est Le Secret de l'Ange publié aux éditions Akata et c'est de Shiki Kawabata c'est un manga qui mélange suspense, art et souvenirs là c'est clairement les dessins qui m'ont convaincue l'histoire avait l'air pas si mal que ça en soi mais c'est pas vraiment le genre de manga vers lesquels j'ai l'habitude de me diriger moi soit c'est très fantasy soit c'est très shoujo et c'est vrai que tout ce qui est un petit peu suspense, policier, mystère c'est pas forcément ce qui m'attire le plus comme dans les romans d'ailleurs et là je me suis dit que ça pouvait être sympa donc je l'ai pris ma foi je ne l'ai pas encore tenté ce sera peut-être pour très prochainement je ne sais pas on enchaîne encore avec des mangas publiés dans la collection Shoujo Addict chez Pika Edition donc avec le premier tome de la saga Shinobi Quartet de Toru Imuka ça va mêler tout ce qui est ninja, grande famille japonaise intrigue, kidnapping etc donc il y a beaucoup d'action de rebondissement pas forcément parce qu'on les voit venir mais c'est très drôle, c'est très frais et c'est très très agréable à suivre les personnages sont assez cool j'aime beaucoup les dessins et j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite et je pense que c'est typiquement le genre de manga que s'il est adapté en animé c'est quelque chose qui est hilarant à regarder donc ma foi on va déjà attendre que le tome 2 y sorte mais c'était un bon départ toujours dans la collection Shoujo Addict de chez Pika Edition le tome 2 vient de sortir et je l'ai dévoré et il a été aussi excellent que le premier tome il s'agit de la saga Waiting for Spring et c'est de Anachin donc ici vous avez le premier tome le second tome juste ici là c'est un Shoujo que je vous conseille mais à 4000% pourquoi ? parce que c'est frais c'est doux c'est rafraîchissant c'est acidulé c'est simple il n'y a pas de prise de tête c'est vraiment super agréable à suivre on rigole beaucoup il y a beaucoup d'humour et ça se passe au lycée moi c'est un manga je pense que si vous avez aimé tout ce qui est comme si vous avez lu par exemple Sawako je pourrais à quoi je pourrais penser aussi Blue Spring for Ride ou un truc comme ça je crois que c'était Sawako yasa Blue Spring c'est typiquement le genre de manga qui va dans cette lignée là en fait et c'est vraiment très frais et j'ai vraiment beaucoup aimé aussi bien le tome 1 que le tome 2 donc c'est vraiment une saga que je vous recommande si vous voulez tenter les shoujo on continue dans la collection shoujo addict mais cette fois-ci avec une déception parce que je l'ai déjà lu il s'agit de la courtisane Dedo de Kanoko Sakura Kudji je vais y arriver c'est un manga qui reprend l'histoire des geishas à l'ère féodale au Japon donc c'est à la période de Dedo donc c'est un petit peu le Japon moyen âgeux féodale et là ce qui m'a très très embêtée c'est que ça met beaucoup de temps à se mettre en place donc je pense que je tenterai le tome 2 pour voir si l'intrigue qui commence seulement à se mettre en place aux dernières pages de ce manga se poursuit et continue dans sa lancée dans le tome 2 mais en tout cas le premier tome est un flop malheureusement pour l'instant donc ma foi on verra bien par la suite et c'est dommage parce que l'histoire avait l'air plutôt sympa cette fois-ci chez Soleil Manga j'ai lu Legendary Love de Keiko Sakano là c'est un manga qui est excellent qui mêle univers fantasy et vie réelle puisque l'héroïne va se retrouver propulsée dans l'un des romans de sa mère que sa mère affectionne tout particulièrement et dont elle est fan et elle se retrouve héroïne de ce roman et elle doit aider le jeune homme qui est juste ici qui est le Taïkébo à purifier certaines créatures etc je ne vais pas vous en dire davantage mais elle ce qu'elle veut en échange c'est qu'il l'aide à rentrer chez elle à retourner dans son monde et donc du coup elle se lance dans cette épopée et c'est très drôle très fun très frais aussi et j'aime beaucoup je vous la conseille fortement également on poursuit avec Bye Bye Liberty de Ayuko Atta donc c'est Ayuko Atta je vais y arriver et c'est l'auteur de Rose Prince non Rose Girl and Black Prince si vous connaissez l'anime est disponible également j'avais beaucoup beaucoup aimé j'ai lu ensuite les livres les mangas je les ai lu il y a très très longtemps également et en fait Bye Bye Liberty est un premier tome juste excellent qui est très très drôle très frais toujours un petit peu dans cette idée de lycéens qui se cherchent etc puisque c'est un shoujo donc c'est ça par excellence mais c'est vraiment super agréable à suivre et l'avantage je trouve c'est que les personnages de Bye Bye Liberty sont très très différents des personnages de Wolf Gun and Black Prince aussi bien physiquement que de caractère donc c'est assez agréable à suivre contrairement à d'autres mangaka qui je vais vous en parler juste après ça me dérange un petit peu le fait que leurs personnages se ressemblent trop physiquement notamment et je trouve que ça perd un petit peu en cachet et en caractère bien que ce soit la marque de fabrique du mangaka en soi là c'est vraiment super agréable à suivre c'est très frais et très drôle également donc si vous aimez pareil les shoujo je vous conseille fortement ce premier tome là on va enchaîner avec 8 livres de la même mangaka il s'agit de Saki Aikawa qui a écrit plusieurs séries l'une des séries les plus connues Series A Beast donc là en fait vous pouvez le voir j'ai les volumes doubles puisque je me suis inscrite chez France Choisir et pour 2 livres achetés j'avais 2 livres au fer et les 2 livres au fer étaient les 2 mangas que j'avais sélectionné donc qui sont les tomes 3 et 4 et 5 et 6 de Is A Beast j'ai le tome 1 dans ma palle que j'avais déjà lu il y a très longtemps mais que je voulais relire parce que j'avais pas spécialement accroché avec donc il faudrait que je me rachète le tome 2 en format simple et après je continuerai sûrement en format double c'est un manga qui me tentait et ouais j'avais pas trop accroché mais ensuite j'ai lu la saga Timeless Romance toujours de la même auteur donc le premier tome avait été plutôt pas mal j'étais un petit peu sceptique mais ma copine Léa qui avait lu le second tome avant moi m'avait dit que fallait vraiment que je continue que c'était une bonne saga et que de toute façon il n'y avait que 3 tomes donc c'est vrai que le second tome m'a beaucoup plus plu que le premier ça se met bien en place mais alors j'ai été extrêmement déçue par le troisième tome qui là par contre a été bâclé au niveau de la fin enfin je trouve qu'il y aurait fallu au moins 1 voire 2 tomes supplémentaires pour vraiment développer l'univers qui était très intéressant et c'est pour ça que c'était dommage donc j'ai les tomes 2 et 3 qui complètent la collection et ensuite j'ai commencé sa nouvelle collection qui est parue chez Soleil Manga qui s'appelle Between You and Me qui pour le moment seulement les 4 premiers tomes sont disponibles et là par contre c'est un coup de coeur j'ai carrément adoré si vous aimez LDK je vous conseille fortement Between You and Me bien que les thématiques soient pas pareilles puisque ici on parle pas de colocation mais c'est un petit peu dans cette même idée au départ avec des personnages qui ne s'apprécient pas forcément si vous aimez Keishu Wametsama donc Misaki Maid en français aussi il me semble c'est un petit peu dans la même optique avec des personnages qui se cherchent qui c'est un peu fuis moi je te suis fuis moi je te fuis mais de façon plus plus cool que dans certains romans comme dans After par exemple où là c'est indigeste je trouve que ça passe beaucoup de nuit ici alors peut-être le fait que ce soit illustré mais en tout cas c'est très drôle c'est très frais et là c'est un gros coup de coeur donc je vous parlais de cet auteur qui par contre là je trouve qu'elle a des personnages qui se ressemblent énormément et c'est presque dommage en fait sur pas mal de points donc à voir après une fois que j'aurai lu davantage It is a Beast pour me faire une idée un petit peu plus prononcée sur ce petit problème que je rencontre avec cette mangaka qui pourtant bah vous le remarquez c'est que j'ai beau avoir été très déçue avec une des sagas et l'autre ne m'ayant pas forcément emballée j'ai eu un énorme coup de coeur avec celle-ci donc j'ai vraiment hâte que le tome 5 sorte surtout que la fin de ce tome 4 les gars tu termines sur un cliffhanger tu ne t'y attends pas je vous promets que l'on approche de la fin donc là je vais vous présenter rapidement le premier tome de la saga Sawako et c'est de Karuko Shiina donc c'est un manga que j'ai découvert en animé il y a très très longtemps je crois que c'était dans mes années lycée qu'il est sorti je ne me rappelle plus qui est en deux saisons que j'ai adoré c'est vraiment un énorme coup de coeur je l'ai fait découvrir à Léa qui l'a surkiffé et qui a décidé de lire les mangas papier et forcément elle m'a convertie et du coup j'ai acheté le premier tome en occasion c'était chez Jiber Joseph c'est vraiment super je trouve que les bouquins sont vraiment top et je n'ai acheté que le premier tome mais j'ai dû le payer genre 3 euros et il est carrément nickel bon il y a quelques petites tâches par ci par là mais rien de très 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 gênant en soi et franchement j'ai hâte de me replonger dans cette saga en fait voilà clairement donc c'est très probable que vous ayez d'autres tomes de Sawako qui apparaissent au fur et à mesure des autres book haul on continue et c'est l'avant-dernière saga que je vous présente il s'agit de Shirayuki aux cheveux rouges et c'est de c'est de c'est de Sorata Akiduki là j'ai les tomes 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 pourquoi 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 qu'est-ce que c'est que cette saga etc donc Shirayuki aux cheveux rouges ça part de la réécriture de Blanche Neige puisqu'on va rencontrer l'héroïne qui s'appelle Shirayuki que vous voyez juste ici qui est pharmacienne en fait et qui comment vous dire qui a des cheveux très rouges rouge pomme et c'est pour ça qu'elle est très convoitée notamment par le prince de son pays qui la veut pour concubine juste à cause de la couleur de ses cheveux donc elle ce qu'elle fait ce qu'elle décide de faire c'est qu'elle va couper ses cheveux lui laisser la longueur de ses cheveux qu'elle a coupé dans sa pharmacie elle va prendre ses clics et ses claques et elle va partir dans le royaume voisin dans lequel elle va rencontrer notamment le prince le deuxième prince de Westeria qui s'appelle Zen et elle va rentrer dans cette épopée continuer son épopée et va vouloir devenir pharmacienne de la cour donc on va suivre ses péripéties qui partent de la réécriture de Blanche Neige bien que ce soit très différent on garde juste cette idée de pomme dans le premier tome voire dans les deux premiers tomes l'anime est disponible en deux saisons également je vous le conseille il est vraiment cool vraiment bien sympa à regarder au niveau des mangas l'anime s'arrête au niveau à la fin du manga 7 en fait c'est pour ça que moi j'ai aussi le 8 c'est que j'ai très envie de continuer la saga qui n'est pas encore terminée ni au Japon ni en France pour le coup et qui comporte pour le moment 17 ou 18 tomes Léa est à jour dans la saga et elle arrête pas de me dire qu'il faut vraiment que je la lise donc c'est pour ça j'ai acheté tous les livres tous les tomes d'occasion chez Jiber Joseph sauf les deux premiers les deux premiers je les avais acheté en librairie et ensuite la suite je les ai acheté en occasion il me manque le tome 4 mais je pense que je vais pas tarder à aller refaire un tour sur Jiber Joseph et voir s'ils l'ont d'occasion aussi puisque là ils sont clairement juste nickel je les paye quasiment au moitié prix et ça vaut grave le coup en fait voilà on termine cette première partie de Book Haul qui dure déjà pas mal de temps sur le livre qui a fait que je me suis inscrite chez France Loisir il s'agit des étoiles de Nosehead le tome 2 rivalité en version illustrée vous connaissez mon amour pour cette saga j'avais adoré les trois premiers tomes je ne lirai pas les deux derniers tomes je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo mais je n'ai pas l'intention de les lire pour l'instant et peut-être que je ne les lirai jamais alors que je les ai dans ma palle mais c'est vrai que c'est clair que j'ai adoré les versions illustrées le premier tome est sorti chez Pygmalion et j'attendais absolument la sortie de ce second tome quand Sophie Jemin l'a annoncé mais que j'ai vu qu'il sortait que chez France Loisir j'étais un petit peu dégoûtée je vous avoue je ne sais pas du tout s'il sortira chez Pygmalion par la suite ce serait plutôt pas mal mais en tout cas j'ai qu'une hâte c'est que le tome 3 il sorte dites moi que vous allez faire le tome 3 s'il vous plaît parce que c'est vraiment une tuerie ils sont vraiment super beaux et j'adore j'adore les personnages j'aime beaucoup l'univers de toute façon moi je suis team loup-garou à 100% vous me connaissez les vampires c'est pas trop mon truc bien que je vous avoue que Darius dans ce tome là même dans le tome 3 surtout dans le tome 3 il est plutôt pas mal donc si jamais vous voulez vous inscrire chez France Loisir c'est possible vous pouvez d'ailleurs acheter ça il y a pas mal d'offres en ce moment c'est à dire que quand vous vous inscrivez vous avez un livre à acheter un livre à faire et si même vous décidez d'acheter deux livres vous avez deux livres à faire donc voilà c'est vraiment un très très beau un très 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 beau livre il est encore plus beau que le premier je trouve il y a vraiment des dessins il y a vraiment des pages avec des détails qui sont juste époustouflants qui sont juste magnifiques et si vous voulez découvrir cette saga ça peut être une bonne opportunité d'acheter directement ces beautés là si vous êtes notamment chez France Loisir pour le second tome j'en ai terminé pour cette première partie de vidéo je ne sais pas encore quand est-ce que je posterai la deuxième mais je te remercie d'avoir regardé cette vidéo qui est quand même un petit peu longue pour une première partie je te souhaite de bonnes lectures et je te retrouve très prochainement dans la deuxième partie de la vidéo ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501